La Fosse sur Rock & Folk Radio avec The Pit, la plateforme SVOD Metal. Vous êtes toujours dans La Fosse, l'émission Metal de Rock & Folk Radio. Nous recevons tout de suite Amoth, le guitariste du groupe de Black Metal français, Seth. Bonsoir. Salut à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Moi aussi, merci. Et du coup, on vient d'écouter Gaïa de Tiamat, l'un des morceaux que tu as choisi de diffuser ce soir. Alors, ça m'a un petit peu surpris justement de trouver du métal gothique en fait parmi ta petite liste où il y avait pas mal de Black Metal. Voilà, je me suis demandé pourquoi ce morceau t'avait marqué ou inspiré justement ? Cet album-là, il est sorti dans les années 90 et c'est vraiment au moment où nous avec Seth, on commençait vraiment un peu à monter et puis à commencer à composer ce genre de compo aussi. D'ailleurs, on s'est beaucoup influencé de ça, il y avait beaucoup de guitare claire. Et voilà, c'était l'influence de l'époque. Il y avait pas mal de mélanges qui commençaient dans le Black Metal. Et voilà, cet album a vraiment été une pierre angulaire pour moi et aussi pour le groupe. Et du coup, ça vous a inspiré aussi au niveau des parties clavier peut-être ? Parce qu'il y a pas mal de clavier, pas mal d'orchestration, c'est assez grandiose. Ça vous a aussi inspiré ? Oui, en fait, globalement, c'était vraiment l'un des premiers groupes à avoir sorti un album comme ça et surtout aussi bien produit avec une prod très, très spatiale. Avant, il faut savoir que c'était un groupe qui faisait vraiment du métal extrême. Donc, ça n'a rien à voir. Et aussi, il a aussi enclenché, je trouve, cet album, le fait que dans ce genre de style, goth, black, on n'hésite pas aussi à faire des albums très différents. Ce qui est la marque de Seth aussi. On a fait des albums au sein du Black Metal dans des styles très différents. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a influencé. Alors justement, votre sixième album, La Morsure du Christ, est sorti le 7 mai. C'était le premier album depuis 2013. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013 justement ? Pourquoi un si long gap entre 2013 et 2021 ? Plein de choses, en fait. C'est vraiment le moment où on s'est mis à jouer pas mal en concert. On a fait ça assez tardivement. C'est vrai que dans Black Metal, il y a une tradition où les groupes ne font pas de concert, plutôt ne faisaient pas de concert. Et nous, voilà, on s'est mis à partir de ce moment-là. On a fait pas mal de tournées et puis on a recruté aussi notre nouveau chanteur qui est toujours chanteur aujourd'hui. Et donc voilà, on a fait pas mal de changements de line-up et on a sorti aussi un live il y a 2-3 ans sur les acteurs de l'ombre. Et également, on a fait pas mal de lives et pas mal de choses. Alors justement, cet album, parce que l'album live, c'était les 7 spéciaux, les blessures de l'âme, si je ne dis pas de bêtises, l'album dont tu parlais. Mais justement, cet album est pensé comme une suite aux blessures de l'âme qui est sorti en 1998. Alors, est-ce que vous effacez tout ce qui s'est passé entre 1998 et 2021 ? Ou pourquoi avoir eu l'idée ou l'envie de faire une suite justement à cet album ? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, 7 a toujours été marqué par une certaine discontinuité entre les albums. Voilà, on est passé de pas mal de styles différents. Et là, voilà, j'ai voulu juste marquer une cassure et une rupture plutôt, et à revenir à ce qu'on faisait à l'époque, en 1998. Et c'est vrai que, bon, on ne va pas se cacher, on ne va pas vous dire la vérité, c'est qu'au final, c'est vrai que tous les concerts qu'on a faits se sont super bien passés sur l'anniversaire des psurs de l'âme. Et voilà, on avait aussi recruté un line-up assez spécial pour ça, et eux, ils étaient vraiment à fond pour continuer dans ce style-là. Donc voilà, je me suis entouré pour la première fois d'un line-up qui était vraiment à 100% derrière moi. Et donc voilà, j'ai composé en ce sens-là, et on a sorti une suite logique du premier album. Alors une suite que moi j'ai trouvée absolument grandiose. Et du coup, effectivement, nouveau line-up, nouveau chanteur, nouveau clavieriste, Pierre Lepape, nouveau guitariste aussi, je crois, nouveau bassiste. C'est une résurrection un petit peu pour 7 ? Ouais, c'est sûr qu'à la base, on avait aussi, comme Guitary Cyriex, qui lui évoluait moins facilement dans ce genre de style. Donc voilà, il a préféré laisser la place à un line-up beaucoup plus motivé pour ça. Et donc là, vraiment, on est entouré pour faire ce genre de style, c'est-à-dire un style très black metal des années 90, qui se fait de moins en moins aujourd'hui. C'est vrai que les groupes évoluent dans un black beaucoup plus moderne, beaucoup plus dissonant comme on faisait aussi en 2012-2010. Et voilà, nous, on revient aux racines et aux sources et à la tradition du style. Et bien justement, on va écouter le morceau qui ouvre La Morsure du Christ, le morceau éponyme, le morceau qui ouvre l'album, et juste après, on va en parler. La Morsure du Christ, donc le morceau qui ouvre l'album, La Morsure du Christ de 7. Alors La Morsure du Christ, c'est quoi ? C'est quoi le thème global de cet album, s'il y a un thème ? Tout était conceptualisé autour de la mort de Notre-Dame. Et effectivement, vu qu'on voulait, c'est un retour aux sources, on a pris ce qui était le leitmotiv à l'époque, dans les années 90, c'est-à-dire les églises qui brûlent. Et effectivement, nous, on a eu cette espèce de spectacle qui nous est tombé dessus, et on a un peu pris ça comme notre 11 septembre à nous. Et voilà, il y a eu un certain, comment dire, un deuil, quelque part, de ce monument-là, qui exemplifie des valeurs judo-chrétiennes, religieuses, européennes. Donc voilà, on a voulu, quelque part aussi, immortaliser cet événement-là, à travers cette pochette qui nous a bien plu, d'ailleurs, quand elle a été sortie. Justement, oui, la pochette est très forte, très marquante. Alors c'est vrai que dans le black metal, entre guillemets, on aime bien les églises qui brûlent. Alors là, ce n'est pas pour la valoriser, mais c'est plus justement pour montrer l'ampleur que ça a pu avoir. C'est ça, exactement. L'impact que nous, on a pu ressentir quand ceci, ça s'est passé. Alors justement, on parlait d'un retour aux sources tout à l'heure. C'était important pour vous que cet album-là, il soit chanté en français, comme Les Blessures de l'âme, du coup, en 98 ? Tout à fait, oui. Il faut savoir que nous, on était quasiment les premiers en France à avoir osé introduire du français dans black metal. Parce qu'à l'époque, ce qui se faisait, à part l'anglais, c'était forcément le norvégien et pas plus. À l'époque, c'était plus ou moins bien reçu. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec tous les groupes type Alcès, etc., ça se démocratise beaucoup plus, le français, dans le métal en général, pas que dans le black metal. Mais voilà, je suis assez content de pouvoir dire qu'on a fait partie des pionniers en ayant introduit le français dès 1997. Effectivement, puis encore aujourd'hui, du coup, 2021. Alors, vous êtes programmé au Hellfest 2022, le vendredi 17 juin, sous la Temple, évidemment. Je crois que ce sera un set spécial, Les Blessures de l'âme, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est peut-être pas encore défini. Alors, du haut Covid, on ne va pas pouvoir garder Les Blessures de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en a fait déjà beaucoup. Et ça se réservait à une époque qui est maintenant révolue. Le Covid a duré beaucoup plus longtemps qu'on le pensait. Donc voilà, entre-temps, on a sorti l'album La Morsure de Christ. On ne savait pas trop si on allait devoir attendre pour sortir un peu l'album, etc. Bon, au final, il fallait quand même le sortir. Il y a beaucoup de groupes qui ont beaucoup, beaucoup trop attendu. Donc ça se trouve maintenant, en ce moment, il y a un gros carambolage de tout ce qui sort. Donc au final, non, là, on se lance vraiment à 100%. Alors, quand je dis à 100%, forcément, on ne va pas jouer à 100% La Morsure de Christ. Mais pour répondre à ta question, ce ne sera pas à 100% Les Blessures de l'âme. D'accord, ce sera un set promo La Morsure de Christ avec des morceaux d'avant. Vous avez hâte ou pas ? Parce que votre dernier passage à Joel Fest était en 2013. Ce n'était pas encore le mastodonte que c'est aujourd'hui. Alors, en 2013, c'était quand même déjà très énorme. C'était déjà gros. Un brin flippant, mais bon, il y avait pas mal d'adrénaline, je me souviens. Ça reste vraiment un énorme festival. Oui, oui, on a carrément hâte, comme on avait déjà hâte de reprendre les concerts, ce qui s'est fait il y a deux semaines. On était en Suisse, au Forest Fest, en Belgique. J'ai vu ça, effectivement. Puis j'ai des petites questions sur les tournées après, parce qu'on peut même en parler tout de suite. Du coup, vous êtes, je crois, au Muscades, le vendredi 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On joue au Muscades la semaine prochaine, donc, vendredi soir, aux côtés de pas mal d'autres groupes, Loudlast, Otargos, Beast of Flash. Une belle affiche, oui. Oui, une belle affiche, ce n'est pas l'un des clissons, d'ailleurs. Vous avez d'autres dates un peu prévues, je crois. Oui, on a pas mal de dates. Aujourd'hui, on a annoncé une date à Berlin, donc c'est super cool. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Une belle affiche black metal pour la fin de l'année. Donc voilà, ça se conçut petit à petit. On essaie de se remettre du Covid, donc tout va bien pour nous. Super, du coup, on va écouter l'un des autres morceaux que tu as choisi dans ta liste. J'ai choisi, moi, le morceau de Ulver. Je ne vais pas me lancer dans la prononciation du nom en norvégien. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est le deuxième morceau du premier album d'Ulver, qui est surnommé Capital 2, le morceau. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais vous dire. Et pourquoi tu as choisi ce morceau en quelques phrases ? C'est un album qui a bercé mes nuits quand j'étais en 95. C'est-à-dire que j'avais 15 ans et je commençais à peine le groupe, donc j'en suis très nostalgique. C'est très mélodique et ça m'a aidé dans les compositions du groupe. Et c'est l'époque où Ulver faisait du black metal. Restez avec nous, l'interview continue juste après Ulver sur Rock & Folk Radio. Petit voyage en Norvège sur Rock & Folk Radio. Nous sommes toujours avec Amoth, le guitariste du groupe de black metal 7, qui ont sorti du coup leur dernier album en mai dernier, La Morsure du Christ. Alors 7 est également programmé au Steelfest en mai 2022. Donc je rappelle un petit peu pour les auditeurs, c'est un festival de black metal en Finlande qui a toujours eu quelques groupes NSBM à l'affiche, mais cette année vraisemblablement plus que d'habitude. Il y a eu une grosse vague de mécontentement, il y a eu l'annulation de Samael ou de Melekech. Du coup vous êtes programmé, est-ce que vous jouerez au Steelfest l'année prochaine ? Si c'est maintenu évidemment. Ouais alors si c'est maintenu, c'est même pas sûr. Nous c'est même pas sûr qu'on y joue au final, parce que bon on est en train d'en discuter là. C'est vrai que nous en fait on était programmé à un moment avant le Covid. Donc en fait c'est une affiche qui était... Partielle. Voilà, partielle exactement, qui a été reprise encore. Ils ont fait un anniversaire donc ils ont rajouté encore plein d'autres groupes dont on n'avait même pas connaissance. Bien sûr parce qu'ils ne vous informent pas tout le temps. C'est ça. Donc au final, effectivement, on voit les têtes d'affiche qui sont en train d'être annulées. Donc évidemment on entend se poser des questions là. Bon c'est en mai prochain, c'est vrai que ça laisse encore le temps. Eux ils attendent encore des annulations dans leur communiqué. Ah ouais c'est ce qu'ils ont mis ? Bah ils ont mis qu'en fait il y a eu plusieurs groupes qui ont annulé, il y a des agences qui sont en train d'y réfléchir. Donc c'est un peu... Non mais c'est sûr qu'il faut toujours faire attention, regarder où on met les pieds, quels sont les groupes. Quand tu as les affiches aussi importantes, bon ben voilà tu peux non plus faire attention à tout. Là c'est sûr qu'il y a une question qui se pose quoi. Alors bah du coup t'as peut-être vu aussi, puisque je crois que vous êtes... Alors c'est pas votre label principal, je suis pas sûr, les acteurs de l'ombre qui sont aussi un peu dans la tourmente, enfin c'est suite à cette vague là. Ouais bon alors ça c'est du grand n'importe quoi. J'ai mon soutien à 100% pour les... Les acteurs de l'âme. Les blessures de l'âme. Les acteurs de l'ombre. Donc non non faut pas non plus dire n'importe quoi. pas tout mélanger. Non non non. Là ok, ce qu'il fait c'est qu'il y a des groupes douteux, mais les acteurs de l'ombre ils sont là depuis des années, il n'y a aucun problème avec eux. Très bien. Alors un petit mot hors set, puisque tu as également été bassiste de Sinsenum, un super groupe avec notamment Joey Jordison à la batterie, donc qui est décédé en juillet dernier. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris du coup le DSEC vachement jeune, je crois 45 ans je crois quelque chose comme ça ? Ouais c'est ça, il avait 43-44 ans. Bah écoute nous on est partis pendant le tout une tournée avec lui, pendant un mois et demi, c'est un mec adorable, mais vraiment adorable. C'est con de dire ça, parce que tous les gens disent ça suite à un décès, mais c'est la vérité. Et voilà, c'est ultra triste quoi. C'est ultra triste. Est-ce que vous aviez l'espoir de relancer Sinsenum ? Parce que dans différentes interviews, des fois il y en a qui évoquent, par exemple Frédéric Leclerc, le bassiste de Créateur aujourd'hui, qui du coup évoquait peut-être l'idée, donc je ne sais pas, est-ce que c'était dans les cartons ? Non, non, il n'a pas dit qu'on allait arrêter. Non, 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 le groupe va continuer. D'accord. Ah oui, le groupe va continuer carrément. Le groupe va continuer. Je crois qu'il a plus ou moins dit dans un des derniers postes du groupe que le groupe n'était pas mort. Ok, super, super bonne nouvelle. Du coup, Seth, dans deux jours, samedi soir, vous serez au Elfes... Oh là, je me suis... Ok, pardon, petit problème technique. Donc dans deux jours, Seth sera au Elfes Corner pour une soirée signature, rencontre, discussion avec ses fans, etc. Et j'en profite pour vous annoncer que nous aussi, cette émission sera enregistrée de 20h à 21h jeudi prochain et tous les derniers jeudis du mois au Elfes Corner. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Amos d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, prochain concert prévu de Seth, c'est au Muscades, le 1er octobre. Et pour se quitter ce soir, un autre morceau issu de la morsure du Christ, Metal Noir. Écoutez tous les podcasts de Rock & Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile. Sur l'application mobile.